Bonjour, une lecture épique est un moment d'une délicatesse extrême. Il faut s'asseoir dans son fauteuil, se couvrir d'un plaid ou d'une couverture de l'armée et ouvrir un livre dont la sagesse foudroyante vous transperce jusqu'au tréfonds, jusqu'à l'âme. Et aujourd'hui nous allons lire un très beau texte de Marilyn Haïki, qui est fondatrice et présidente des ministères. Marilyn Haïki, Dieu l'utilise pour couvrir la terre de sa parole. Son ministère d'enseignement diffusé par la télévision, ça c'est bien. Le satellite, le livre, l'enregistrement audio et vidéo est international. Elle a aussi fondé des centres d'études bibliques et de distribution de nourriture en Éthiopie, en Pologne, aux Philippines, au Moyen-Orient, en Chine et en Russie. Le livre date de 1998, c'est finalement assez récent. Et vous allez voir à quel point c'est beau. « Protégez votre foyer, faites échec à Satan ». Et je vais vous lire une partie du chapitre 5. « Mettez une marque sur votre famille ». Alors c'est plein d'anecdotes et de témoignages et d'extraits de la Bible. Et Marilyn nous dit comment on peut protéger les siens et sa famille. C'est frisqué, à cause de Satan. Page 81 « Permettez-moi de vous donner un exemple. Pendant des années, Wally et moi, nous avons prié pour un membre de notre famille qui était homosexuel. Comme vous le savez, beaucoup de nos bien-aimés sont retenus en esclavage. Si quelqu'un que vous aimez vit cette terrible perversion, ne manquez pas de vous mettre en accord avec la façon dont Dieu voit ce pécheur. Et non pas avec votre façon de voir le péché. S'il vous plaît, n'allez pas croire que je prenne l'homosexualité à la légère. C'est un péché terrible. Et la Bible dit que le salaire du péché est la mort. Voir Romains 6, verset 23. « Dieu aime tous les hommes, y compris les homosexuels. Non leur péché, mais leur véritable personne. Certes, l'homosexualité est un péché horrible. Mais ce n'est pas un péché impardonnable. Voir Luc 12, 10. Prions donc pour nos bien-aimés. Pardon, pour nos bien-aimés. Les hommes. Afin qu'ils retrouvent le bon chemin et reçoivent ce que Dieu a prévu pour eux. Avec Wally, j'ai mis la marque de Jésus sur ce parent. Nous nous sommes mis en accord avec la volonté de Dieu sur sa vie. Au nom de Jésus, nous n'avons pas cessé de nous opposer à Satan et nous avons lié les mauvais esprits qui étaient en cause. Nous avons prié pour lui régulièrement et avons continué d'attirer l'attention de Dieu sur sa vie. Nous avons laissé une trace sur sa vie en lui parlant de la parole de Dieu et en permettant à l'amour merveilleux de Dieu de passer par nous pour prier sur lui. Mais par nous quand même. Nous ne lui avons jamais tourné le dos et Dieu l'a sauvé. Un jour, il accepta le Christ et il fut rempli du Saint-Esprit. Maintenant, il le rend visite à différentes églises et donne un témoignage formidable de la puissance de Dieu, de la puissance que Dieu met en œuvre pour nous délivrer du péché. Quand vous faites l'expérience de la nouvelle naissance, vous avez le pouvoir de marquer vos bien-aimés. Oh, vos bien-aimés ! Diadre, je suis gourde ! Vos bien-aimés ! Afin qu'eux aussi reçoivent Jésus-Christ comme sauveur. Crois au Seigneur Jésus, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, 31 Bon, eh bien, c'est comme ça qu'on fait échec à Satan. Je vais prendre une page au hasard. J'ai aussi vu des gens allumer la lumière de Dieu dans le cas de mariage qui semble se défaire. L'un des conjoints va garder le feu de la lumière de Dieu et beaucoup de ses mariages sont solides aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'un conjoint croyant a refusé de laisser la lumière de Dieu s'éloigner de son mariage. Il y a une autre époque dans l'histoire d'Israël où la lumière de l'atmosphère spirituelle de Dieu parut sur le point de disparaître. Il manque un roi, Jéoram, s'était marié avec une femme méchante, Athalie. C'est vraiment la pire femme de la Bible. Vous pensez peut-être que Jézabel était pire ? Eh bien, Athalie était sa sœur. Et je pense qu'elle réussissait encore mieux que sa sœur dans la méchanceté. Après la mort du mari d'Athalie, leur fils Aaxia monta sur le trône de Juda et il fut tué alors qu'il rendait visite au roi d'Israël. Athalie voulait tellement avoir le trône qu'elle ordonna le meurtre de ses propres petits-enfants, voire deux rois 11 ans. Cette femme était vraiment une moins que rien. Ces actions auraient pu éliminer tout espoir de voir apparaître le Messie dans la maison de David. Vous vous rendez compte ? Ce qui aurait été un trame épouvantable pour Israël. Comme pour vous et moi, le corps de Christ. Mais dans cette situation critique, Dieu avait une solution. C'est bien, heureusement. Dieu avait une solution sous la forme d'un prêtre, Jehoiada, le mari de la fille d'Athalie, Jehoesheba. Dieu avait une solution sous la forme d'un prêtre, Jehoiada, le mari de la fille d'Athalie, Jehoesheba. Bon, quand sa mère se mit à tuer tous les enfants, et moins que rien, elle s'introduisit dans le palais, prit Joas, le seul petit-fils qui restait, et le cacha de sa cruelle grand-mère, voire deux rois 11 ans. J'admire vraiment le courage de Jehoesheba et son désir de faire la volonté de Dieu. Peut-être juste de sauver son enfant, moi j'admire ça, mais... Elle qui agissait à l'encontre de sa mère, ah, elle désobéit à sa maman en sauvant son fils. Oui, on peut voir ça comme ça. Alors qu'elle était parfaitement capable de la tuer par la même occasion, eh oui. Mais Jehoesheba s'est sûrement dit quelque chose comme, deux points, ouvrez les guillemettes, Dieu prendra soin de moi. Si je meurs, tant pis, mais la lumière ne peut pas sortir de la maison de David. Elle déroba donc ce tout petit bébé et le cacha dans sa maison pendant six ans. Bon, c'est une vision de la moralité très religieuse finalement, rien d'étonnant. Voilà, protégez votre foyer, faites des échecs à Satan. Des conseils de bon sens ? Abonnez-vous !